et oui gordon 2a pour games à tv alors aujourd'hui je suis avec avec alexandre 2a et marco c'est mort pour un nouveau tuto pour modifier la psa mini qui est là et là je la montre voilà un nouveau tuto pour rajouter des jeux pour toujours parfaire au mieux cette mini playstation un petit peu limité on va dire alors on avait fait un premier tuto bon qui avait quand même bien fonctionné le dire bon il n'y avait pas de souci mais il y avait quand même quelques quelques petits problèmes quelques petits inconvénients on va dire les petits problèmes voilà ça demande quand même pas mal de manipulation donc là marco ce méthode c'est quoi les différences en gros la différence déjà pour le faire c'est beaucoup plus simple il y aura juste un copier coller à faire ce que j'ai préparé un pack de 8 jeux ça va correspondre à tout le monde c'est sûr 8 jeux seulement ils vont dire bah oui ça prend déjà 7 gigas et à uploader à downloader c'est un peu compliqué avec des connexions de merde voilà donc on vous propose quand même huit jeux à rajouter en plus avec une méthode plutôt simple je vais pas dire très simple mais plutôt simple plus simple que la précédente oui plus simple que la précédente en plus voilà et on ira peut-être plus loin après avec une autre vidéo on pourra mettre vraiment tous les jeux que vous voulez mais ce sera un petit peu plus compliqué là on va faire la méthode simple on y va générique bonjour donc voilà nous allons commencer cette deuxième méthode j'espère que j'aurai pas à répondre à 30 mille messages alors je promets que je ne répondrai pas aux messages cette fois-ci d'accord sauf non je répondrai pas c'est marco qui répondra ou alexandre voilà c'est moi je réponds plus je me suis un peu emballé quelques fois bon alors alors ce qu'on va avoir besoin c'est de la minimum de stockage donc le fichier fait le dossier il fait sept giga et quelques donc une huit giga ça va suffire et donc ce qui aura à faire déjà c'est d'abord une clé usb et de télécharger sur ce lien qui a dans la description de télécharger ce pack là c'est en 100 points rares donc il faut une zip pour pour une rare pour pouvoir le le désiper dans la description en dessous regardez donc voilà il pèse un petit peu je crois que le rare et doit faire 4 giga 4 ou 5 giga donc une fois téléchargé on le décompresse tout simplement une fois décompressé on aura tout ça alors s'il faut faire on va rentrer la clé usb qu'on va vouloir préparer donc aller ici je crois bien oui on la formate enfin 32 et comme la dernière fois nommé sony en majuscule a toujours parlé ouais c'est quand même bizarre leur mise en raison c'est très bien s'il veut bien ok et une fois fait donc là on a la clé usb et là on a le dossier qu'on a décompressé on bascule tout simplement on copie comme copie et on que ça se passe parce que c'est quand même assez gros copier coller vous faites glisser enfin on va pas vous l'apprendre c'est simple vous plaignez pas non mais je suis calme je suis calme voilà on a fini le copier coller on éjecte la clé usb et maintenant on passe sur la console donc on a notre clé usb donc on le met comme la enfin voilà donc il ya toujours une clé usb qui doit rester en permanence c'est ça voilà désolé les gars c'est pas la peine de nous envoyer des messages voilà ensuite on branche l'alimentation voilà bon attendre ça s'allume ouais bon l'alimentation il n'y aura pas de problème à débrancher rebrancher à faire non justement là ça n'aura plus le problème de débrancher de rebrancher pour goûter une fois qu'il aura goûté dessus on pourra éteindre et rallumer et va rebooter directement sur elle voilà n'envoyer plat pas de message voilà ça c'est rectifié donc on allume ok voilà donc ça démarre ça démarre un petit peu plus vite que l'habitude non c'est que le démarrage se coupe il y aura un petit écran noir c'est normal tout va bien c'est ça après la vitesse va tout dépendre des qualités de clé usb voilà ok donc voilà les huit jeux avec les jaquettes 1 c'est le même menu c'est exactement le même menu que vous propose sony donc sur la console originale c'est ça bon sans les jeux qui proposent donc là on a accès aux jeux qui sont sur la clé ça et si on veut retourner sur les jeux qu'on propose il suffit juste de l'éteindre d'enlever la clé et de redémarrer normalement voilà on va vous le montrer tout à l'heure mais là c'est comme comme je dirais le firmware d'origine donc on va lancer par en pluie et si on veut revenir au menu va toujours pareil on appuie sur le reset et ici on pourra faire nos sauvegardes d'accord comme comme les autres jeux origines c'est ça très bien super pour laisser les jeux à plusieurs cd comme finalement ça va être comme d'origine voilà comme final fantasy là il nous le dit nous précise qu'on pas pour changer disque avant mettre open et vous aurez juste à faire ça au moment où vous vous le demandez vous appuyez sur open il va passer au deuxième cd dessus vous avez toujours le menu le select triangle qui est à présent peut toujours accueillir les forcés etc d'un moment là ça ne sert plutôt à rien quoi ok moi c'est toujours bon à savoir voilà que c'est devenu caché dans quel jeu tu nous propose la médiéville alors c'est un peu compliqué à de faire un après j'ai pris ce que j'avais aussi j'avoue donc ouais il ya du médiéville du spero récent et vu le 3 d'ailleurs trilogie crâche bond écoute le racing le final fantasy 7 en français sur trois c'est le père de résenter les deux donc les deux cd et les deux personnages c'est ça super bon c'est déjà pas mal 1 c'est pour se mettre ça c'est déjà déjà sous la danse c'est déjà bien ouais et puis voilà après on a fait le tour ça y est on a fait le tour bas c'est super super donc pour l'instant on en reste là dans comment comment on revient à la console d'origine enfin le on est à la config d'origine par l'enfant on attend il va se mettre en veille ok là on peut retirer la clé sans toucher à l'alimentation c'est ça on appuie sur power bien merci voilà là ça se lance normalement et vous retrouvez votre menu d'origine avec les jeux par les jeux de merde les jeux proposés par sony c'est ça donc voilà donc c'est super puissant quand même et par propre beaucoup plus simple et comme en plus on ne touche pas à l'intérieur de la console je pense la gare la garantie ne saute pas là pour le coup ainsi le moins de soucis ouais ouais normalement voir des trucs soit injecté mais je sais pas ouais pas grand chose bon donc voilà c'était beaucoup plus simple et si on veut aller plus loin marco ben là c'est un peu plus compliqué il faut se le sentir déjà c'est à dire si vous voulez rajouter d'autres jeux que ce qu'il ya là où modifier les jeux faut commencer un petit peu à toucher donc on fera peut-être un tuto on pourra se baser déjà sur le dossier tu as pas sur ça ouais que tu as préparé ça pour les bidouillards peuvent se baser sur les fichiers qu'on le dessus s'ils cherchent un petit peu ils vont vite trouver et sinon on va peut-être faire un tuto mais ça va être beaucoup plus complexe d'accord faut sentir après ok ok mais on le fera on le fera on vous expliquera voilà ce sera un level au dessus ok bon merci merci marco on peut jouer maintenant c'est bon vas-y c'est parti allez on se retrouve assez vite ciao ciao